DAF Lamed Aleph, Amoud Aleph à la sixième ligne, très exactement, présentation du DAF. Aujourd'hui on va voir, pardon ? Moi c'est marqué la vache et la marchandre. Exactement, on va voir aujourd'hui, est-ce que c'est Chayar Abedad Karka ? Alors pour l'instant on a vu que si j'ai perdu un objet, il faut que tu me le rendes. Mais est-ce que c'est Chayar aussi sur un Karka ? On va voir, bien maître que l'Agmara, elle apprend ça, que oui, Chayar Abedad Karka. Ensuite on va voir que Roa Ben Akramim, Ratsa Baderer. Est-ce qu'une vache qui est en train de... La Michna nous parle d'une vache qui court à travers les vignes. Ma dine, si elle marche à travers les vignes, est-ce que ça s'appelle aussi une Aveda ? Est-ce que c'est le Makom qui fait la Aveda ? Ou c'est la Hanaga de la vache qui va lui donner un dine de Aveda ? Et après, pardon ? La Michna, rien qu'elle fait, très sérieux. Non, dans la Michna on dit qu'elle est Roa Baderer ou Ratsa Ben Akramim. Donc il y a deux anomalies pour la définir comme une Aveda. C'est quoi les deux anomalies ? Bakramim et Ratsa. C'est quoi l'anomalie ? C'est Ratsa ou c'est Bakramim ? Navkamina, Roa Bakramim. Si elle est en train de marcher tranquillement Bakramim. On verra ça par la suite. Et après, l'Agmara va partir sur un nombre incalculable de répétitions qui sont dans l'Agmara. A chaque fois, qu'est-ce que ça vient de nous apprendre ? Par exemple, répétition, je m'entends. Ce n'est pas une répétition. C'est une double formulation. Achev teshebem, shalach ta shalach, ochiach, ochiach. Ce n'est pas vraiment une redondance. Le fait que la Torah est répétée deux fois, qu'est-ce qu'elle vient de nous apprendre ? Azov ta azov imo, akhem ta kinimo. On va voir akhe take. Bref, ça va être un sujet assez intéressant. De voir qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre. On verra les hiyouvé mitas. Quelqu'un qui est hayav mita, qui hayav... Est-ce qu'on peut le mettre à mort avec une autre mita, hiyouvé tzedaka ? Quelqu'un qui est hayav deux, on lui donne la tzedaka, de quelle année on parle. Et enfin, on finira avec halouka béchou de foot. Comment un chou taf peut se séparer de son chou taf sans que l'autre soit au courant ? On verra ça à la fin. Alors, on y va. Sijamin, à Marava. Pardon ? On verra. Suspense. L'école Avedat Achiha. L'école Avedat Achiha a marqué tout ce qui est l'avidote de ton frère. L'erabot Avedat Karka. Ça vient de nous apprendre que même Avedat Karka, t'es hayav. C'est un khidouche parce que le Karka, il ne bouge pas. Karka, il n'a ni kzélet. Amar l'erab khananya l'eraba. Tanya ne me saïa l'eraba. Je vais t'amener la brata qu'on a vue hier pour t'aider. Il y a marqué Rahmaïm chez Chotfi. Tu vois de l'eau qui est en train de couler dans le Karka de ton voisin. Arrézé Goder Bifnéem. Tu fais un petit gadère. Tu fais un sillon pour évacuer l'eau. Bref, tu fais en sorte que l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Donc, on voit que tu dois protéger le Karka de ton voisin. Avedat Karka. Ça s'appelle une Avedat. Amar l'erab khananya l'eraba. Si c'est pour cette agresse, à cette brata, tu ne m'aides pas. Parce que cette brata, on peut parler d'autre chose. On n'est pas obligé de dire que ça s'appelle Avedat Karka. Parce qu'on pourra toujours dire qu'ici, on parle de quoi ? Il y a des gerbes de blé. Ce n'est pas pour le Karka. Ce n'est pas pour le Karka. C'est pour les gerbes de blé qui vont être inondées. Alors, si c'est les gerbes de blé, c'est des gerbes de blé qui sont encore en terre. Ils ont encore un petit peu besoin. On aurait pu croire que Kola Mechoubar le Karka kekarka damé. Mais comme finalement, ils ont encore besoin, mais un petit peu. Maoud Temak, il va ne tricher les haras qui bouffa des haras d'amiane. On aurait pu croire que c'est comme bouffo de haras qu'un mashmalane. Ils sont détachés de la terre. Non, ils ne sont pas détachés. Ils ne sont pas détachés, des tricher les haras. Ils n'ont pas été coupés. Ils sont encore choefs. On pourrait les couper, mais on les laisse encore une petite semaine. Pourquoi il est coupé ? Parce que si on les a coupés, ce n'est pas choude. Si, c'est des métalthéines, alors c'est comme ta montre. Le fait que la métaline dit qu'il construit un mur, c'est que justement, il n'y avait pas de gerbes. Il n'y avait pas de quoi ? Il n'y avait pas de blé. Il n'y a pas de blé ? Si, il a fait un mur pour ne pas que l'eau va. Il ne faut pas que l'eau va sur le champ. Alors, on dit, mais maïskinelle, pourquoi ? C'est le cas où il y avait des gerbes de blé qui étaient sur le champ. Très bien, alors dans ce cas-là, on aurait dit qu'il couper les gerbes de blé, c'est tout. Je vais aller couper les gerbes de blé, moi ! Mais tu seras remboursé, tu ne t'inquiètes pas. Et puis, les gerbes de blé plus près, elles ne sont pas mûres. Tu vois de l'eau arriver, tu fermes la porte, l'eau, elle ne rentrera pas. Elle ne va pas se les fermer, je ne sais pas. Ça s'appelle Ashabat HaVeda. Ashabat HaVeda, c'est ça le Khidouj. Ashabat HaVeda, il faut bien comprendre, ce n'est pas seulement la restitution d'un objet à son propriétaire. Ashabat HaVeda, Piocho, Sheldabar, Hatsalat, Mamon, Khabiro. Les Hatsi, Mamon, Sheldabar, je sauve ton Mamon, ça s'appelle Ashabat HaVeda. D'ailleurs, tous les rishunis me demandent. C'est un grand dioun dans les rishunis. Alors, Mavriach Ari, c'est quoi Mavriach Ari ? Alors, on a vu dans Ashabat HaVeda, tu es khayab de me payer mon salaire. Parce que le temps que j'ai passé dans la Ashabat, j'ai perdu de l'argent, donc tu es khayab de me rembourser. Tout ce que j'ai dépensé, tu es khayab de me rembourser. Pourquoi dans Mavriach Ari, tu n'es pas tout ? Parce que ce n'est pas Mavriach, ce n'est pas une IPO, la Befohan. Et pourquoi là, c'est Befohan, il y a de l'eau qui arrive, je vais faire la porte, je ne fais rien. Le Ramban lui explique que dans Ashabat HaVeda, c'est bari et zeka. C'est sûr que tu vas le perdre. C'est perdu, tu l'as perdu. Mavriach Ari, c'est pas sûr. On ne peut pas savoir ce qui se passe. Matza haMor ou para ? La Michelin nous dit que si tu vois un haMor ou une para, alors ça ne s'appelle pas une HaVeda. Si elle est ratza ben akramim, ça s'appelle une HaVeda. Tu me dis que si la para, elle est en train de marcher tranquillement, donc j'ai deux éléments qui font que ce n'est pas une HaVeda. Elle est Baderer et elle est en train de marcher. C'est parce qu'elle est en train de marcher Baderer que ce n'est pas une HaVeda. Mais si elle était en train de courir, ou elle était en train de marcher Ben Akramim, ça veut dire que si j'enlève un des deux éléments, ça la rend automatiquement HaVeda. Elle est en train de courir, on ne sait pas où est-ce qu'elle va arriver. Imasef aaret dans la Cepha, mach maafour, ramor vekela vafouhim, para ratza ben akramim, arezo HaVeda, elle est en train de courir Ben Akramim. C'est là où c'est une HaVeda. Ratza ben Akramim ou davia HaVeda ? Ah, ratza Baderer. Mais si elle était en train de courir Baderer, non ? Ou alors hurra ben Akramim ? Non plus. Il faut deux éléments pour que ce soit une HaVeda. En deux mots, l'agmara dit j'ai une Koucha. De la Recha, tu me dis qu'il faut deux éléments pour que ce soit pas une HaVeda. De la Cepha, tu me dis qu'il faut deux éléments pour que ce soit une HaVeda. Mahadin, qu'un seul élément ? Elle est ratza Baderer. Elle est roha ben Akramim. Peut-être que c'est le même élément. C'est quoi c'est le même élément ? C'est quoi les élèves ? Je n'ai pas l'habitude de courir Ben Akramim, parce qu'elle va se faire mal. Oh, raza. Oui. Tandis que le roha Ben Akramim, très bien. Néanmoins, la question elle est est-ce que c'est le Makom qui va définir son dîne de HaVeda ou si c'est la Hanaga ? Abayé vient et dit que son ami nous enseigne la teneur de ses paroles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Abayé dit que son ami nous enseigne que son ami nous enseigne roha ben Akramim ce n'est pas une HaVeda. Veuadine les roha ben Akramim. Pareil quand les roha ben Akramim. C'est la Hanaga le Ika. Tana ratza ben Akramim d'Avya Veda. Le Tana nous enseigne quand les ratza ben Akramim ça c'est une HaVeda. Veuadine les ratza ben Akramim si elle est en train de courir Bader. C'est la peau là qui compte. Maintenant, Abayé vient et dit mais attends, si c'est ça le pire dans la Mishnah, alors pourquoi tu m'enseigne pas le plus grand Riddush ? Tu me dis roha ben Akramim. Tu me dis ratza ben Akramim. Tu m'as ratza ben Akramim. Amar les raba il y a guide à la vraie ou ? L'itne kilta veuadine les roha ben Akramim. Ta ammène à enseigne-moi le cal veuadine les roha ben Akramim. Veuadine les roha ben Akramim. Et tu aurais dû m'enseigner ratza abadine les roha ben Akramim. Que si elle court baderère, ça c'est une HaVeda. Eh oui, elle court. Où est-ce qu'elle va arriver ? On ne sait pas. Et du moment où elle court, ça veut dire que la vache elle est affolée. Donc il y a un problème. Veuadine les roha ben Akramim. coche quen s'elle court au milieu des vignes, veuidne ou alors tu vois, et dans le sens inverse aussi, litne roha ben Akramim. Si elle est en train de pêtre tranquillement entre les vignes, de la vieta, ce n'est pas une avieta. Et coche quen roha ben Akramim. Coche quen quand elle est baderère que ce n'est même pas baderère. Et la marava, Rava il vient et dit ratza ratza lukacha. Tu as raison. Tu es le leader. Il n'y a pas de kusha courir sur courir. Alors courir ben Akramim. C'est une avieta et derrière, ce n'est pas une avidame. Pour moi, courir. A, dé, à, pas, les gars. B, dé, bara. Ça dépend vers où elle court. Tu vois, courir une vache, si elle court vers la ville, alors ce n'est pas une avidame. Mais si elle court vers l'extérieur, les bras, vers le désert, alors béhémètre, c'est une avidame. A, dé, à, pas, les gars. B, mata. Elle figure la face vers la ville. Où elle court. Exactement. Regarde dans quelle direction elle court. Si béhémètre, tu vois qu'elle court vers l'extérieur, rattrape-la. Roi, roi, un ami, le cacha. Petre sur Petre aussi, ce n'est pas une koucha. Pourquoi ? Kan beha vedat gufa, kan beha vedat karka. Ça dépend, qu'est-ce que tu veux préserver. Si tu veux préserver le gouff de la béhéma, alors il faut faire attention que même si elle est ben akramim, elle peut se faire mal. C'est-à-dire que même ben akramim, ça peut être une avidame. C'est-à-dire que Rava lui dit, ce n'est pas seulement la naga qui va définir la avidame. C'est ouf. C'est exactement. C'est aussi, qu'est-ce que, c'est l'environnement dans lequel elle se trouve. C'est trop bon. Ben, a vedat karka, c'est quand la vache, elle est peut-être pas perdue, mais en tout cas, elle est en train d'abîmer le karka. Ça s'appelle la vedat karka. Donc, ça dépend. Des fois, il y a un problème de la vache, des fois, c'est un problème du karka. Kik taneroa bader, je vais vous expliquer. Kik taneroa bader, quand on a enseigné qu'elle était roa en train de marcher tranquillement bader, le avia vedas, ce n'est pas une avida. A roa ben akramim, mais quand elle marche tranquillement ben akramim, oui, c'est une avida, avia vedat karka, on ne parle pas de l'avida de la vache. La vache, elle est tranquille. La vache n'a aucune anomalie. Donc, il n'y a pas d'avida sur la vache. Mais par contre, tu as un riouf de faire acharat avida sur le karka, elle est en train d'abîmer le karka de ton voisin. Enlève-la. Kik taneroa bader, et quand on a dit qu'elle était en train de courir ben akramim, avia vedat, a roa ben akramim, mais si elle marche ben akramim, ce n'est pas une avida, le avia vedat, avia vedat gufa. C'est seulement, là, on parle de son bouffe à elle. Parce que quand elle est en train de marcher, elle ne va pas se faire mal avec les vignes. Quand elle est en train de courir, là, elle clôt s'écorcher. Derasa ben akramim, mesakwa. Elle se blesse. Veroa ben akramim, l'eau mesakwa. Quand elle marche, elle ne va pas se blesser. Donc, on voit qu'il y a deux sortes de avida. Il y a vedat gufa, et donc, ce n'est pas une syrah. Veroa ben akramim naï, elle a dit, ok, même si elle est en train de marcher, ben akramim, il n'y a pas de problème sur son corps à elle. Parce qu'elle marche. Elle ne va pas se blesser. Maïma karka. Elle piétine les vignes. Veroa ben akramim naï, de l'eau mesakwa. Ok, elle ne se blesse pas. Tipo que les mechoum a vedat karka. Arrilla a vedat karka ici. Et mes mètres, son sadé, en train d'être piétiné. Pourquoi tu ne la sors pas ? Pourquoi tu dis que ce n'est pas une aveda ? Ok, elle peut marcher, mais elle peut marcher dedans. Quoi ? Elle ne regarde pas. Elle défonce ta vignes. Elle marche dedans. C'est comme ça. Mais à part ça, vous avez raison, si elle suit le sillon, si elle pousse la vignes. Mais si elle passe à travers la vignes, casse tout. Elle répond, mais écoute, si on parle ici d'un champ d'un kouti, c'est le champ d'un gol. Un aveda, a rien marqué ahiha. C'est pas ahiha ? Bet hipo que les mechoum a vedat gufa. Alors, il y a un problème d'aveda gufa ici. Pourquoi ? Parce que si on est en train de dire que c'est le caca d'un kouti, qu'est-ce qui va faire le kouti quand il va voir la vache ? Il va tirer à vue. Il s'en fout, lui. Il y a une vache qui est en train de casser ses vignes, il tire dessus. Dédilma a koutoula, il va la tuer. Donc oui, il y a un vedat gufa, même si elle est en train de marcher, elle est en danger. L'agman répond, Betra, Demitrou, Betadar koutoula. On est dans un endroit où on ne tire pas sans sommation. C'est-à-dire que si le propriétaire de la vignes voit une vache, elle est prévenue. Le propriétaire dit, si ta vache, tu ne l'enlèves pas d'ici, je tire. Il va le prévenir. Donc il n'y a pas un vedat gufa. Elle ne va pas mourir stable. Il dit, il m'a hitruba. Elle m'a dit, peut-être que Bémet, le propriétaire, a déjà été prévenu. Je ne sais pas. Et donc il va tirer. Il m'a dit, si Bémet, il a été prévenu. Il a été prévenu, il ne fait pas attention. Ça s'appelle avedamidahat. Avadaï avedamidahat. Et donc là, tu n'es pas à l'aïe de la Shabbat. Si ta ta rambam avedamidahat, quelqu'un qui s'en fiche, ça ne te donne pas le droit de le prendre. Ça te donne juste le tour de la Shabbat avedamidahat. Parce que ça ne s'appelle pas une avedamidahat. C'est tout ce que tu es au courant que tu es en train de perdre. D'après le Ritcho Nîmes, c'est comme si c'était FKR. D'après le tour, c'est FKR. D'après le tour, c'est FKR. D'après l'ambam, ce n'est pas FKR. C'est juste que tu as un tour de la Shabbat avedamidahat. Mais ce n'est pas FKR. Tu n'as pas le droit d'apprendre la vie. Ça reste à vie. Ça reste à vie. Exactement. Tout ce qu'on essaie de juger, c'est que c'est un comportement anormal de cette bête. Oui. Il y a peut-être quelque chose dans les églises. C'est un comportement anormal de nous dire que c'est FKR. Oui, mais Rava, il a relevé une anomalie. Rava il a dit il est très bien ton chat quand on va d'après le comportement. Le problème, c'est que ça ne rentre pas dans les mots de la Mishnah. Parce que si Bémeth avait raison quand on ne regarde que le comportement, alors anciennement, Arad, c'est Abadère. C'est un plus grand Khidouche. Si déjà Ratsabedère, c'est une Aveda, à Koshiken Ratsabedakrami. Ça ne peut pas être anormal de faire dans une... Ah non, une vache à... Non, la vache, non, la vache, non, on n'en a pas dans une corrida. Elle est passant ses cours d'une vache. Une vache, elle se prouver. Donc la Mishnah nous dit que si tu l'as ramenée 100 fois, 10 fois, tu la ramènes à chaque fois. Il a dit peut-être que quand la Torah, elle t'a dit Achèv teschivem, Achèv, une fois, tra da zima, t'achivem, t'achivem, c'est-à-dire que la Torah, peut-être qu'elle t'a dit Achèv teschivem, deux fois, et trois, c'est fini. Amar les Rava, il ne dit pas du tout. Achèv, afilou, mea, péamim, achma. quand la Torah, elle te dit Achèv, c'est tamine. Le Rambam, dans le Pyrusha Mishnahot, il explique comme ça. Deux secondes, on va voir, c'est quoi t'achivem. Le Rambam, il dit comme ça dans le Pyrusha Mishnahot, Achèv ou mekor, mekor no fel alamehad, balarob klomar achèveno poel chenachma uto peula bodenet. Quand tu me dis Achèv, restitue, alors ça veut dire que tu me parles aussi bien d'une fois que cent fois. C'est ce qu'on dit de tachivem. Exactement, tachivem. Achèv, ça veut dire, c'est, comment, comme si c'était un verbe, un verbe, c'est un restitue. Continuez, rend, rend. Rendre, tu rendras. Alors pourquoi tachivem ? Ah, on va voir, on commence les répétitions. Donc, elle a marlé achèv, mais a permis m'achemma. Tachivem. Elle est là, les béto, les kinato, les chenachma uto. Peut-être que j'aurais le droit de le rendre que dans sa maison. Où est-ce que c'est que j'ai le droit aussi de le rendre dans son jardin, dans sa chenachma, du moment où c'est un endroit que je suis ta mère. Tu le rends, tu veux. Exactement. On va dire, si c'est un endroit chameau, si c'est ta. Si c'est sa guina, elle est fermée. Parce qu'il y a la différence entre sa maison et sa guina. Évidemment qu'il y a le droit. Et si ce n'est pas chameau, alors on va dire qu'il n'y a pas le droit. Amai, pourquoi tu as le droit, pardon. Le olam, des minteragmanadi, on parle dans le roi chameau, c'est quoi le chidouche ? Le chidouche, il n'est pas besoin de prévenir au propriétaire. Je te l'ai rendu, je sais que c'est à toi, il y a ton nom dessus. Je le mets chez toi et je m'en vais. Tu n'as pas besoin de te prévenir. Dans Shemira, dans Picadone, dans Kizela, dans Neva, il faut prévenir. Je t'ai rendu ce que je t'ai volé. Dans Achavata Veda, l'autre s'arrir chombe d'adbali. Krucmi Achavata Veda, le fait que la Torah t'ait dit pour nous dire que l'autre s'arrir d'adbali. Donc, vous m'avez demandé tout à l'heure, si Achav, c'est à Philomé, c'est quoi ? Tu peux poser chez lui sans le dire. Exactement. C'est quoi le chidouche ? C'est quoi la s'arrir ? C'est quoi la s'arrir ? Harry Kahn ! Tu avoules un objet. Alors, il faut le prévenir que tu l'as rendu, parfois, parce que lui, il n'est pas censé être au courant que tu l'as rendu. Lui, pour lui, sa vache, elle n'est plus là. Si tu ne le mets pas au courant, il ne va pas venir la nourrir, il ne va pas venir s'en occuper, elle va mourir. Mais par contre, un objet qu'il a perdu, ça se trouve, il ne le met pas au courant qu'il a perdu. C'est comme si on parlait d'une gnivache et l'omida. D'accord. Et alors, tu le ramènes sa vache et elle se repère, je suis responsable de l'énervectaire. Oui, à filomé à péamille. Ah, je suis responsable ? Tu n'es pas responsable, tu es chayab ou à faire la charata veda. Non, oui. Je ne suis pas oublié. Non, du moment où tu l'as ramené dans un endroit à ma com' chamou, je le repère après, ce n'est pas mon problème. C'est pas ton problème, c'est pas ta responsabilité. Kamarta et ta mitzvah, tu as fini avec ta mitzvah de la charata veda au moment où tu l'as rentré chez vous. J'ai une question, le bébé est-il ? Même pour ça que tu le mets, il va être pressé. Ah, bien sûr, évidemment, on ne prend pas de ça. Quand on dit « Michtamer » de Netech, « Michtamer » de... pour le... Moi, j'ai une question. « Michtamer » de l'entrée de la ville, c'est considéré comme Michtamer. Non, on a dit que d'après le Roche, l'entrée de la ville, c'est plus Michtamer que Bassadé. Ça ne s'appelle pas un endroit super chameau. Non, c'est pas... tout à l'heure, on a dit dans ma com, on est matré, on est matré auto. Alors, si elle est partie courir là-bas dans le champ, tu n'as plus le... tu n'as pas de Mitzvata Sheva ? Non, 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 c'est ça qu'on a dit tout à l'heure. On a dit tout à l'heure, quand elle est Roa Ben Akrami, il n'y a pas de Avedad Karka parce que c'est le Karka d'un coup petit. Il n'y a pas Avedad Goufa, mais il n'y a pas Avedad Goufa parce qu'il ne va pas tirer sur la bête sans prévenir son propriétaire. Et quand il est prévenu, le propriétaire, c'est comme s'il l'a abandonné. Et si, exactement. Pourquoi là, au bout de trois fois, on ne dit pas que c'est comme s'il l'a abandonné ? Je te demande. Parce qu'on ne parle pas qu'il a fait une pchia à chaque fois qu'elle s'est enfuie. Le mètre, il a bien gardé. Elle partait toute seule. Allez, on continue. Les redondances de la Torah. Shaleach, teshalach. On parle de Shilwa Haken. Renvoie, tu renvoie. Ima, shaleach Adazimna, teshalach. Très imné. Peut-être que j'ai le riouf seulement. Deux fois, d'en renvoyer la mère. Pas cent fois. Imaginons, j'ai renvoyé la mère, elle est revenue. J'ai renvoyé, elle est revenue. Ça y est, ça veut dire quoi ? On a le droit de prendre les enfants que si j'ai renvoyé la mère. Peut-être que ça, c'est seulement quand ? Les deux premières fois, la troisième fois, j'ai plus de riouf. Peut-être que j'ai plus de riouf de renvoyer la mère. C'est le troisième point. Amar les shaleach afilou me'apabim. Encore une fois, comme dit le rambam. Peut-être que la Torah, elle te dit shaleach. Renvoyé, tu renvoieras. On parle klali afilou me'apabim. Teshalach, renyel aledvarar lechoud. Le teshalach vient nous dire que j'aurais pu croire quand il y a besoin les dvarichoud pour te nourrir. Alors là, il faut renvoyer la mère. Les dvar mitzvah minayin. D'où est-ce qu'on sait que même les dvar mitzvah, il faut renvoyer la mère. C'est quoi les dvar mitzvah, par exemple, tu as besoin de cet oiseau, les metzorah. Pour la Torah du metzorah, il faut des torribes, il y en a. Peut-être que les dvar mitzvah. L'autre, ça riche l'ichloach et ta'em. Dans tous les cas, même les dvar mitzvah, on continue maintenant le même raisonnement. Peut-être que c'est seulement deux fois et pas plus. Non, cent fois, il faudra faire la tochaha. Maintenant, tochiyach, c'est quoi ? El yela, rab les talmides. J'aurais pu croire seulement le rab au talmide, il fait la tochaha. Miamar que le talmide peut aussi faire une tochaha au rab. Bien sûr, des kavodes. tamilera'ab minayin, tamloma'oche'ab oche'ab oche'ah miqomah. Non, bien sûr, même la première fois, il faut être sûr qu'il va être miqabal. Si on sait que ça peut faire les disputes, alors il n'y a pas de mitzvah de Torah. Non, on aurait pu croire que pour la mitzvah de mitzvah, il n'y a pas de riouf de shliqon. Non, pas pour ça. Peut-être que c'est seulement les barichos. Il y a marqué dans la Torah, tu ne prendras pas les enfants sans renvoyer la mer. Peut-être que c'est seulement quand tu veux les manger. Mais il y a marqué quand tu en as besoin aussi de la mitzvah pour renvoyer la mer. Azov ta azov imo. C'est quoi azov ta azov imo ? Tu vois, ton ami qui est en train avec son âne qui est en train de crouler sous la charge, il faut l'aider. Il y a marqué son ennemi, il faut l'aider à décharger. Il y a marqué azov ta azov imo. Il est avec toi. Che n'est pas la bimou minein. D'où est-ce qu'on sait que même s'il n'est pas là, tu es chayab ? Il n'est pas là. Tu vois un âne avec des cartons, le âne il est comme ça en train de tirer la lampe. Allez, décharge. Il n'y a personne. Tu fais le travail tout seul. Azov ta azov imo. Tout le temps. Même si tu es tout seul, tu es chayab de le faire. c'est quoi l'inverse ? Tu le vois en train de charger, il n'en peut plus. Aide-le. Peut-être que c'est quand il est là et que tu dois seulement l'aider. Mais il y a marqué s'il n'est pas là, tu dois le faire tout seul. Aussi. Pourquoi on a besoin des deux enseignements ? Pourquoi j'ai besoin des deux enseignements ? Je suis déjà plus dur. Exactement. J'ai besoin. Si j'avais enseigné seulement l'Africa de décharger l'âne, c'est pourquoi tu as un chiyou pour te décharger ? L'âne, il est en train de souffrir. Et là, il est en train de s'abîmer. Donc, il y a un chiyou et un chiyou et un chiyou. Deux éléments qui te poussent à faire cette mitzvah. Abalteina, mais de charger. Je vais lui faire du char. Ouais, non, de charger. Il n'y a pas de char. Il n'y a pas de char. Il n'y a pas de char. Quand tu montes sur un âne, il n'y a pas de char. 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 Tout ce qui est les chimouches Adam, les animaux, par Ashtet Bereshit, les animaux ont été créés pour l'homme. Tout ce qui est les tzorécha Adam, il n'y a pas de char. C'est pour ça que tu as le droit de charger un âne. Tu as le droit de le monter sur un âne. Tu as le droit de shkri-ter un animal pour le manger. Il n'y a pas de char. Il n'y a pas de char. Et toi, tu ne l'aides pas. Pourquoi ? Et nous, les fiches, qu'on va la Torah adif mi tsarbali khaim. Mais si j'avais enseigné seulement prika, j'aurais dit que prika t'i hayav. Aval teina de la tsarbali khaim. Il n'y a pas de tsarbali khaim puisqu'il n'est pas chargé. Mais le chisronkis, il n'y a pas de chisronkis. Il n'est pas en train de perdre de l'argent. Imalo. J'aurais dit non. Mais si j'enenseigné seulement teina, j'aurais dit mes chum ne besahar. Eh oui, monsieur. La teina, mitzvah de teina c'est que si t'es payé. Comme ça, d'at Rabbanan. J't'at Rabbanan que mitzvah de prika t'i hayav de le faire bechinam. Aval mitzvah de teina t'es pas hayav de le faire bechinam. Il faut qu'il paye. T'i hayav, s'il paye. Aval prika de bechinam. Imalo. T'ri had. Si j'avais enseigné seulement la mitzvah de teina, j'aurais dit oui, mais teina t'i hayav. Parce que t'es payé. Mais prika bechinam. T'es pas tout. Mâche malane non, ça c'est d'après Rabbanan. Que teina c'est besahar. Rabi Shimon d'amal av teina bechinam. Alors d'après Rabi Shimon, même teina c'est bechinam. Comment tu vas répondre à cette frichuta ? Pourquoi tu m'enseignes pas tout simplement teina ? Si, déjà chargé je suis hayav bechinam. Quand j'ai qu'elle déchargée. Quand il n'y a pas tz'arbal et chayim. Alors comment réponds les Rabi Shimon l'homme est saïm et craie ? Sur quoi l'homme est saïm et craie ? Rabi Shimon te dira il y a deux psoukib. On ne sait pas vraiment lequel parle de teina et de prika. Azov t'azom immo il y a marqué hakem takim immo il n'y a pas marqué de quoi on parle. Donc si on avait marqué un seul passoup on aurait dit il ne parle que de prika pas de teina. Et donc c'est pour ça qu'on a renseigné deux psoukib. Un pour prika et un pour teina. Je vais te le lire les psoukib et je vais te montrer qu'on peut les expliquer des deux manières. Kitirech amor sonaha rovet stachat basa'o vechadaltam azov lo azov t'azom immo Il a du charge donc il faut le décharger. Le véné. Non. Rovet stachat basa'o c'est qu'il a une charge. Oui. Mais peut-être que justement il est tombé. Peut-être que l'âne est tombé avec la charge. Tout est par terre. Donc il faut le décharger. Azov t'azom immo. Azov t'azom immo c'est la charge de Ezra. Il faut l'aider. Mais non. Il n'y a pas marqué comment ? Il n'y a pas marqué que l'âne il faut le décharger. Peut-être que l'âne il est revêt de stachat basa'o. Il est tombé par terre et tout est par terre. Avec le massa. On parle de prika. On parle de teina pardon. Le tiré. Et aussi il y a qu'on parle de prika. On peut interpréter dans les deux sens. Aujourd'hui c'est quelqu'un qui m'a en panne sur la rue. Ah ben sérieux. Pardon ? Pancha. Pancha. Un pancha. Je dois m'arrêter. Pancha Rbalestraï. Non. C'est le guimiotrassalim. Ça n'a rien à voir avec prika veteina. Prika veteina c'est par rapport au ramon tu dis. Oui bien sûr. Ça n'a rien à voir. Encore une. Par rapport à la perte de j'aime. Pancha Rbalestraim. C'est guimiotrassalim. Oui. Mais il faut que ça reste dans le guider de la tura. C'est un bonhomme. Mais quoi ? La tura elle t'a parlé de charger et de décharger. On t'a pas parlé de changer un sabot. Je vois un homme qui est en train de se crever la panate à monter des courses et je ne sais pas. Ça ne va pas de l'aider mais c'est pas. Ah ça rentre dans ça. Oui ça oui. Là ça s'appelle Téina. Oui mais ça s'appelle Téina. Il y a une charge à monter. Il y a un déménageur. Il y a un déménageur qui est en train de charger un camion. C'est une remercie il a dit mal dans le test. Encore une fois Téina c'est Bessakhar si tu veux que je te montre les courses il faut payer. Moi je suis prêt à t'aider. Tu me suis prêt à t'aider. D'accord. Non la balé l'imirtav ané tarté. Pourquoi on a besoin d'enseigner éprica et Téina ve la balé l'imirtav avéda et aussi avéda ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que arrêt finalement c'est à chaque fois la même chose. Soit tu m'écris prika vétéina et j'aurai appris avéda de l'un. Oui je peux apprendre avéda de la main. D'un coup l'azara au moment d'Israël non j'ai besoin de trois. Dikata rahmana ané tarté si j'avais enseigné seulement les deux prika vétéina j'en ai dit mais je suis de tzara de maraïta de tzara didaïta de un il y a tzara de mara le propriétaire il est bétzara pourquoi ? Parce que tant qu'il n'a pas chargé il ne peut pas aller vendre. Tant qu'il n'a pas chargé il ne peut pas faire le déménagement. Donc il est en train de perdre de l'argent. Et il y a le tzara balé khaïm tant qu'il n'a pas déchargé on parle là de prika tant qu'il n'a pas déchargé il n'a pas il a tzara balé khaïm avala veda de tzara de maraïta ok le propriétaire est en train de s'ouvrir il a perdu tout l'objet tzara dida à l'Ita mais il n'y a pas l'Imal n'est pas en train de s'ouvrir l'Imalo mais il n'y a pas l'Ita et si j'ai enseigné à l'Ita mais je vous me dis l'Ita l'Imarabada l'Ita puisque le propriétaire n'est pas avec toi il n'y a personne avala n'est tarté mais la prika veteina il est là il n'a pas débrouillé l'Ita l'Imarabada l'Imalo donc j'ai besoin des deux dans la aveda j'aurais pu croire si j'ai avancé seulement aveda j'aurais dit c'est normal il n'y a personne pour l'aider tu es le seul à l'avoir trouvé amène lui dans prika veteina ils sont là les propriétaires qui se débrouillent et si j'avais enseigné seulement prika veteina j'aurais dit oui mais là il y a le tzara du propriétaire mais dans la veda il n'y a pas de tzara dans tous les cas on continue les répétitions mot yumat amake un rotiach devra être mis à mort quelle est la manière dont on met à mort on ne parle que de la mita qui est marquée dans la Torah tu ne peux pas il a pris la fuite il est en train de courir où est-ce qu'on sait qu'on peut lui tirer une balle poum sniper tu peux le noyer c'est seulement dans le rotiach pas dans un merchal el-shabbat ou dans d'autres mythos on parle seulement du rotiach mot yumat c'est marqué dans le rotiach quelqu'un qui a été merchal el-shabbat et tu ne peux pas lui faire ce qu'il a alors tu ne le fais pas un rotiach qui a été congagné par le pays sur la route de la potence évidemment il y a eu que il y a eu qu'on a dit pendant qu'il allait c'est sûr qu'on n'est pas en train de parler qu'on fait des recommandes de comptes c'est pas si tu l'as vu tuer pardon ? tu l'avais tué tu l'avais tué non 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 si tu l'as vu tu vas témoigner c'est tout il y a marqué sur tu peux pas faire tu peux faire toutes les méthodes que tu veux comme dans Rotséach c'est les deux seuls cas tu peux marquer dans le Picadone comprends quand le Lové ne paye pas je lui prends le Picadone maintenant il faut lui rendre pourquoi la redondance pour nous dire j'aurais pu croire que c'est le Bédine qui a été Mémachkène au tôt Médine quand c'est toi qui a été Mémachkène au tôt sans le Ruchu du Bédine peut-être que là tu n'es pas capable de le rendre comment ça se fait le Rimi Milunil il répond il dit si c'est le Bédine qui lui a pris alors je sais que Bémet ils vont me le rendre je lui rends le soir et le matin je sais qu'il va le rendre parce que je viens avec le guibou du Bédine mais quand c'est moi qui suis venu le prendre peut-être que quand je vais lui rendre il va pas le rendre le Mémachkène le Mémachkène le Mémachkène au matin le même raisonnement qui a dit que si c'est toi qui a pris le Mémachkène sans le Ruchu du Bédine tu es Mémachkène tu es aussi du Rang tu es Mémachkène tu es Mémachkène alors il faudra que je le rende au petit matin pour qu'il s'en serve en journée si c'est Mémachkène le Mémachkène il faut que je le rende le soir pour qu'il puisse s'en servir la nuit c'est quoi le verbe ça veut dire prendre un Mémachkène je ne sais pas exactement comment on traduit ça pas dans le sens non pas dans le sens de blessure allez Patoar Tiftar on parle ici Patoar Tiftar et Yadera on parle de Mitzat Mitzat c'est Dakar Kipatoar Tiftar et Yadera l'eau pour le Ani la Avet a invité nous démar Soro à Cher il faut lui donner ce qui lui manque ça c'est seulement pour les pauvres de ma ville est-ce que je peux savoir que je suis Chaya aussi quand c'est les pauvres d'une autre ville pas de ma ville à moi arrêt c'est sûr que mais peut-être que je suis complètement patour si c'est pas ma ville il faudra donner à tout le monde attend mais quand tu vas au Cotel je vais au Cotel il y a 100 personnes qui viennent ils sont pas du rue moi on m'a dit tu dois donner nos deux premiers je sais pas tu te donne à qui tu veux non mais d'accord mais t'es obligé de donner à tout le monde Patoar Tiftar si tu vas au Cotel si tu as d'argent tu as d'argent non mais est-ce que t'as la mise pas non d'accord j'ai compris mais le Patoar Tiftar c'est le Mechaïv contre la tête ou c'est toujours le bain si tu as les deux premiers frère je sais pas d'où ça sera 100 fois d'accord mais tout à l'heure on a dit à Shev Tashif même 100 fois là Patoar Tiftar j'ai même pas besoin de Limoud pour le dire 100 fois évidemment je dis Chayav tu as 100 à Nîmes pourquoi tu as donné à eux deux premiers la Mamakara qu'est-ce qu'ils ont ils ont gagné la loterie pour avoir tu as le 100 à Nîmes tu as de quoi donner tu donnes le 100 tu donnes à celui que tu peux si tu as tu donnes si tu as pas encore une fois exactement si tu peux pas tu peux pas il y a marqué il y a marqué il y a marqué pas 10 à Goroth pas 50 à Goroth 20 Shekel Matana Mouetet Mineï tout est-ce qu'on sait que même Matana Mouetet est chayav dit à Goroth il s'appelle Matana comme le mar Naton Titen Mikol Makom ah oui il s'appelle Matana c'est vrai que les les Animes ils sont un peu susceptibles ils veulent pas dire à Goroth mais je m'en remercie Naton Titen Mikol Makom oui je te dis à Nek Tanik à Nek Tanik en est là chez Nidvan oui on parle exactement du Evet du Maanak du Maanak il sort à la sixième année on est chayav de lui donner une petite enveloppe une petite bourse pour sa réhabilitation sociale il y a marqué dans la Torah on a vu ça qu'il y a une relation étroite entre le Maanak que je donne au Evet et la Braha que j'ai eu pendant cette période où j'avais un Evet à la maison donc est-ce que c'est lié c'est-à-dire que est-ce que il faut une Braha ou pas ? on a dit non à Nek Tanik il est là chez Nidbaré Chabaït Biglalo Maanikin non Nidbaré Chabaït Biglalo maintenant si j'ai pas eu de Braha peut-être que je lui donne pas d'où est-ce que je sais que je suis chayav quand même de lui donner le Maanak non je parle pas qu'il m'a causé des problèmes j'ai pas eu de Braha ou le Rabbi Lazar Ben Nazariyam il dit non c'est lié il n'y a pas de Braha il n'y a pas de Maanak alors d'après lui pourquoi ? d'après la première D.A pour nous dire que même s'il n'y a pas de Braha mais d'après lui s'il n'y a pas de Braha tu ne lui donnes pas donc vous pouvez marquer Bétanique Dibra Torah qu'il chod benedam il n'y a pas de Ritush il n'y a pas de Ritush il dit ça pour toi Chaza tu sais pourquoi on a répondu parce qu'on n'a pas répondu ça à chaque fois parce qu'il n'y a pas de Ritush si Bémet le Limoud il est mis tabère alors on est d'accord qu'il y a Yesh Béze Limoud Chachou mais si Bémet il n'y a pas de Limoud alors Dibra Torah qu'il n'y a pas de Ritush tu ne lui donnes pas tout Abet Abitenu c'est quoi Abet Abitenu qu'on a un Khiouf de Alva au Anib il faut lui prêter N il est là chez N-Low peut-être c'est seulement un Anib qui n'a pas d'argent Vénorotselit Parnes il ne veut pas de Matana alors prête-lui lui je suis capable de lui prêter Amarachmana Tenlo Derech Alva donne lui Derech Alva il ne veut pas de Sainte-Low non 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 c'est quoi il ne veut pas de Sainte-Low Enorotselit Parnes il ne veut pas prendre ton argent gratuitement Tenlo Derech Alva Parnes il ne veut pas prendre ton argent gratuitement C'est-à-dire que tu vas lui dire tiens je te prête et après tu es mon frère je lui dis allez garde mon cher ami tu fais le rachis sur quelque chose que tu n'as pas encore vu dans l'Akbara fais le rachis tu es tu l'iras donc Yeshlo maintenant c'est un homme qui a de l'argent Vénorotselit Parnes mais il ne veut pas utiliser son argent il te demande la Tzedakah il te demande une Alva c'est pas logique ça lui aussi il faut lui prêter tous les Potskims ils disent est-ce quelqu'un sa femme il a de l'argent mais c'est un Kamsan il ne veut pas utiliser son argent est-ce que tu rêves de Tzedakah lui non pas Tzedakah tu ne pas rêves de Tzedakah celui-là il ne veut pas travailler il ne veut pas Michelot il a ça veut dire c'est pas Anis il a oui c'est pas Anis alors Bémet ils disent que si Bémet il a et malgré ça il ne veut pas s'en servir alors c'est Anis il a Anis dans sa tête il a Anis dans sa tête où le Rabi Shimon Bémet qui est Cholkim Rabi Shimon et on est posé comme Rabi Shimon Rabi Shimon tu ne fais pas attention à lui tu ne t'occupes pas de lui tu as habité nous alors pourquoi tu as habité nous il voit que Bémet il ne veut pas utiliser son argent je vais lui prêter mais c'est un grand khidush il est clochard pour moi c'est pas un khidush il est miskène dans sa tête je vais lui faire une salmage la mitra de Tzedakah elle ne doit pas être en relation avec ce que l'autre il a dans la tête la Tzedakah ça doit être un geste de pure bonté pour aider l'autre mais lui Bémet il est dans le besoin il a un problème dans sa tête il est dans le besoin il n'est pas dans le besoin est-ce qu'il vit vraiment comme un clochard oui alors pourquoi tu ne l'êtes pas parce qu'on n'est pas Merachem sur celui qui n'est pas Merachem celui qui est quelqu'un de ça c'est ça il n'y a pas de mitra de Tzedakah avec lui quoi directement mais par contre parce qu'ils me disent attention avec sa femme et ses enfants oui c'est le victime si quelqu'un j'ai dit il y a un exemple il gagne bien sa vie et pendant la Mitzvah de la Shabbat HaVedah il va perdre de l'argent alors il a le droit de dire moi j'aurais gagné 100 shekels de l'heure je suis désolé il faut que tu me payes 100 shekels de l'heure ça c'est à condition qu'il a réuni un Beddin au moment où il a fait la Shabbat HaVedah mais c'est comme ça tu lui donnes Kepo El Batel tu lui dis arrêt si tu avais travaillé tu serais fatigué tu donnes combien il aurait été combien un homme il est prêt non pas toujours combien tu es prêt à être mévataire sur ta paye pour pas aller travailler ça dépend des métiers je suis d'accord vous devez bien mettre à quoi le taloui c'est le taloui dans le métier c'est à dire qu'il est chirurgien on te dit tu es con aujourd'hui tu ne vas pas à l'hôpital tu ne fais pas des surfroides avec la chirurgie mais combien tu es prêt à être mévataire sur combien tu vas gagner en un jour un chirurgien il gagne bien 1000-2000 euros il gagne bien sa vie combien tu es prêt à être mévataire sur ta paye c'est ça qu'on doit lui donner alors il fait un tnaï devant eux comme quoi il n'est pas d'accord d'être mévataire et donc le propriétaire sera khayav de lui verser ses 1000 euros parce qu'il a fait un bédine et là on va voir cette histoire de shoot foot ils sourient vers Safra ils sourient vers Safra à vit iska beadadade ils avaient une association Rachid dit immédiatement pas békesef c'était pas une somme d'argent qu'ils avaient mis en commun mais ils avaient une association sur l'asrora et à Zal Raf Safra le ritva il dit évidemment qu'il gagne la fin du contrat donc la fin du contrat est arrivée il sourit n'est pas présent je veux récupérer mes biens ma moitié ma moitié j'ai le droit de le prendre sans qu'il soit là j'ai pas le droit de rentre en contrat au milieu de la shoot foot ça c'est évident mais étant donné que le zman est arrivé alors on fait moitié-moitié le problème c'est quoi ? je peux que j'ai pas le droit oui mais le problème c'est qui a dit que tu as pris vraiment la moitié tu prends des îles voilà que Raf Safra il est allé sans qu'il soit présent devant deux personnes il a été tlata de Palga Kamayu il dit amène trois trois personnes que tu as fait la halouka devant lui eh oui trois personnes il faut un Bédine un Bédine une amie ou alors tu sais quoi deux des trois très migo tlata des Edim qui témoignent qu'il y avait un Bédine mais une amie très saadine même si tu m'as même pas deux des Dayani mais au moins deux témoins qui étaient présents devant la halouka qu'il y avait trois c'est l'indressé il y a deux Edim mais tu n'as même pas un Bédine tu vas bouger 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 Amar le minalekha Raf Safra il dit mihina tu lui sors ça je t'ai amené deux Edim al-pichna il m'a dit miyakoum davar j'ai pris la moitié qu'est-ce que tu veux Amar le netnan ar-enot-michna il m'y esham Bédine matne bifneem encha Bédine bifneem yatne shilokodem si un Bédine tu peux faire un Tna pour être payé tes mille euros s'il n'y a pas de Bédine alors tu ne fais pas Asharata Veda il se foutra donc il lui dit voilà que Bémet pour faire un Tna il faut pour faire un Tna dans Asharata Veda il faut un Bédine c'est pour que tu retires l'argent Amar le mihina il dit exactement ce que tu dis bah bon là-bas je vais prendre l'argent du propriétaire pour moi donc il faut un Bédine ça s'appelle une Otsat Maman il n'y a un Bédine on a besoin d'un Bédine Avalakha Didi Châcle on n'est pas Gaurès Didi Didi c'est mon bien un richuchou taf j'ai pris mes 50% j'ai pris ma part ça n'a rien à voir il n'y a même pas d'Otsat Maman ça ne s'appelle pas que je suis Motsi Maman c'est un Giloumita que ça c'est ma partie et donc avec deux personnes ça devrait suffire il continuera sa frère il dit d'être nade Mishnah je t'amène une Mishnah preuve à la pluie une Almana elle a le droit de vendre les déhasim des Yétomim parce qu'elle a besoin de Maisonot un mari il s'engage à nourrir sa femme tant qu'elle n'a pas reçu Saktouba maintenant l'Almana il est mort et les Yétomim ils sont petits ils ne nourrissent pas elle a le droit d'aller vendre les déhasim des Yétomim pour pouvoir être nourrie pour pouvoir acheter à manger maintenant elle a le droit de vendre pourquoi parce que ça y appartient et donc c'est la même chose Amar les Abayé Abayé dit elle n'a pas besoin elle n'a pas besoin elle n'a pas besoin de Moukré mais elle a besoin de trois personnes Amar et Bémet il a annulé la Halukah à cause de ça tu n'avais pas le droit de faire cette Halukah d'après d'autres la Halukah c'est pas une preuve non mais tu vois bien c'est la même chose arrêt cette Halukah c'est comme une shoot foot elle a une certaine part dans le patrimoine des Yétomim elle va la récupérer pour aller acheter à manger donc elle récupère sa part dans la shoot foot et malgré ça il faut un Bédine donc est-ce que Bémet la Halukah allait bêter là ou bien Bédine Abad ça marche c'est sûr que Rav Safra il n'avait pas raison pour la finale le faire c'est ça qui marche c'est ça qui marche